Bonjour à tous et bienvenue à bord. Dans cet épisode, je vous propose de faire un voyage à l'île Maurice. Allez, c'est parti ! Star parmi les stars du tourisme balnéaire dans l'océan Indien, l'île Maurice est une carte postale tropicale dont l'image est parfaitement rodée, au même titre que Tahiti, Hawaï ou encore les Seychelles. Ayant fait le choix de miser sur un tourisme haut de gamme, l'île Maurice s'est également immiscée parmi les destinations incontournables pour les lunes de miel. Climat tropical, cocotiers, sable blanc, lagon turquoise et hôtel de grand standing, le contrat y est respecté mais le pays mérite également d'être découvert pour sa culture métissée aux forts accents indiens. Ses paysages valent également le détour bien entendu et sa joie de vivre n'est pas un cliché. Difficile de résister devant ce cocktail tropical tout en couleur et en douceur. Maurice se trouve donc dans l'océan Indien, à l'est de Madagascar, au large de l'Afrique. C'est un pays indépendant depuis 1968, indépendant de l'Angleterre. Il faut donc un passeport pour le visiter mais il n'y a pas besoin de visa. On s'y rend évidemment en avion et il faut compter environ 11 heures de vol depuis Paris. Le trajet se fait le plus souvent de nuit et les tarifs tournent autour de 800 euros. Donc non, ce n'est pas une destination donnée. On est d'accord. En même temps, c'est loin et cela dit, sur place, la vie est plutôt bon marché à l'exception notable des hôtels. La monnaie locale est la roupie mauricienne. Et concernant les langues, on parle le français et l'anglais sur l'île, en plus du créole mauricien qui est la langue la plus pratiquée. Les habitants dans leur écrasante majorité sont d'origine indienne. C'est un point important à retenir pour comprendre cette destination. Et d'ailleurs, l'influence du sous-continent se ressent partout, depuis la religion jusqu'à la gastronomie. Alors, ce que la majorité des voyageurs viennent chercher à Maurice, ce n'est pas un secret, ce sont les plages, évidemment. La côte ouest, qui est à l'abri du vent, est la côte la plus fréquentée de l'île. Pointe aux piments, pointe aux canonniers, trou aux biches, flics en flaques, grands baies, autant de noms évocateurs où vous pourrez pratiquer farniante et sport nautique. Le site de Cap Malheureux, au nord, est pour sa part réputé pour son église, au toit rouge, en bord de l'agon. C'est la carte postale la plus connue de l'île. Pour ceux qui souhaitent varier les plaisirs, les plages de l'est sont beaucoup plus sauvages, tout aussi spectaculaires, si ce n'est plus, notamment autour de la très belle plage de Belmar, mais revers de la médaille, elles sont plus venteuses, notamment en hiver austral. La région du Morne-Brabant, dans le sud-ouest, propose un métissage des autres régions balnéaires de l'île et offre l'attrait naturel supplémentaire de la montagne du Morne, un site qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité et que l'on peut grapper accompagné d'un guide. Dans le sud, du côté de Souillac, la baignade n'est plus de mise puisque de hautes falaises volcaniques s'élèvent à la place des plages, mais les paysages méritent quand même amplement le détour, notamment les sites de Grigri et de La Roche qui pleurent, qui feraient presque penser à la Bretagne. Tout autour du littoral, on trouve également plusieurs îles. Parmi celles-ci, la plus visitée est l'île Aucère, sur la côte est. Elle est accessible en quelques minutes de traversée, elle est inhabitée mais extrêmement touristique, car ses plages sont vraiment paradisiaques. Ça vaut le coup d'y aller quoi qu'il arrive, d'autant que ceux qui s'éloigneront un peu des débarcadères pourront y trouver le calme très rapidement. Plus au large et répartis sur les côtes, les autres îles, comme l'île Ronde, l'île aux serpents, l'île Marianne, l'île aux bigorneaux, l'île d'Ambre par exemple, sont de formidables spots pour observer les oiseaux, mais surtout pour pratiquer la plongée. Les fonds marins de l'ensemble du lagon et de la barrière du corail sont effectivement réputés pour leur clarté et leur faune colorée. Si vous ne faites pas de plongée sous-marine, ne vous inquiétez pas, entre les bateaux à fond de verre, la marche sous l'eau, les safaris aquatiques en sous-marin, vous trouverez bien un moyen d'aller admirer les beautés de la mer de plus près et parfois même sans vous mouiller. Quand on s'éloigne du littoral, on passe dans un tout autre registre, notamment parce que les paysages sont très différents, mais aussi parce qu'on découvre le visage plus quotidien de ce pays qui est typique de l'ex-Tierre-Monde, c'est-à-dire qu'on y voit clairement un développement dans les infrastructures et le mode de vie, mais on va aussi avoir pas mal d'endroits pas éclairés, des chemins cabossés, des consorts des routes principales, des chiens errants comme partout sur les tropiques, et puis plein de petits commerces de briques et de brocs. Maurice est une île volcanique et de ses origines subsistent des cratères endormis, dont par exemple le trou OCR qui est le plus connu. Ce cratère où dort un petit lac possède une végétation luxuriante et offre un point de vue panoramique sur les régions environnantes. Il est possible d'en faire le tour par une route et d'y descendre via des sentiers. En parlant de luxuriance, la flore de l'île Maurice est particulièrement remarquable. Le jardin de Pamplemousse, qui est très connu, est un bel exemple de cela, et c'est l'une des excursions les plus classiques de l'île. Plus de 500 espèces végétales y poussent, comme des nénuphars géants, des flamboyants, des bougainvilliers, des palmiers en tout genre, parmi bien d'autres. D'une façon générale, l'île est très verte, et partout, le relief, qui est peu accidenté suite à une longue érosion, a permis entre autres la culture de la canne à sucre. C'est d'ailleurs à travers quelques dégustations de rhum, directement chez les producteurs locaux, que vous pourrez en apprécier la qualité. Parmi les autres sites remarquables de l'intérieur, la terre de 7 couleurs de chamarelle est celui qui est le plus mis en avant. Impossible de ne pas en entendre parler une fois sur l'île. Toutefois, ici, la terre prend effectivement 7 teintes de couleurs différentes, c'est assez unique, c'est vrai, mais pour être honnête, ce n'est pas si incontournable que ça. Beaucoup plus intéressant en revanche, le parc national des gorges de la rivière Noire offre des paysages de forêts tropicales et de montagnes vraiment superbes. C'est le recoin le plus sauvage de l'île, et on peut y faire de très belles randonnées, je vous conseille définitivement si vous avez l'esprit d'exploration. Pour ce qui est des villes de l'île Maurice, ça ne constitue pas le point fort de la destination, mais elles sont toujours très animées, du moins en journée. Port Louis, la capitale, attire rarement les visiteurs, pourtant ça c'est plutôt dommage. L'atmosphère de Port Louis, qui est proche d'une petite ville indienne, en moins chaotique cela dit, en fait une cité dépaysante, et je vous recommande d'y faire un tour, ne serait-ce qu'une demi-journée. On peut y visiter un marché exotique, où c'est bien de goûter la spécialité locale, qui est une boisson appelée Alouda, et c'est très bon. Et tout autour de ce marché, il y a beaucoup de rues très animées, notamment dans le pittoresque quartier chinois, avec ses boutiques typiques d'herboristes. On peut ensuite aller jusqu'au front de mer réaménagé en grand centre commercial moderne, en passant par les jardins de la compagnie, et quelques constructions historiques, comme le théâtre. A l'opposé au sud de l'île, c'est à Maébourg, que vous pourrez retrouver le charme des petites bourgades mauriciennes, à l'ancienne, notamment dans son marché très coloré. La vie y est beaucoup plus paisible qu'à Port-Louis, ça va de soi. Enfin, pour une approche plus historique, la demeure coloniale Eureka, dans les hauteurs de Port-Louis, permet de découvrir le passé de l'île, et ça, c'est vraiment intéressant, et peu touristique. Voilà, j'espère que cet aperçu qui est loin d'être exhaustif vous a donné envie de découvrir cette très belle île. Pour ma part, c'est une destination que je conseille vraiment, car elle combine la culture, la nature, les superbes plages, bref, tout ce qu'on aime en général. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire si vous voulez. Et pour finir, je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir une nouvelle destination. Sous-titrage Société Radio-Canada